Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. L'année 2023 tire à sa fin, les Palestiniens s'apprêtent à entamer la nouvelle allée. Dans le deuil, un génocide sans précédent qui a coûté la vie à plus de 21 000 martyres. Les bombardements de l'armée d'occupation se poursuivent. Un journaliste palestinien et plusieurs membres de sa famille sont tombés en martyr. D'autres ont été blessés au cours d'un raid aujourd'hui de l'armée d'occupation contre le camp de Nosairat au centre de la bande de Raza. Chez nous, 156 personnes en péri, 3025 autres ont été secourus depuis le début de l'année suite à l'inhalation du monoxyde de carbone. On retiendra ce drame survenu hier soir à Batna. Six personnes d'une même famille habitant la commune de Ténét-el-Abd ont trouvé la mort après avoir inhalé ce gaz toxique et maintenant d'un chauffage. Nous ferons le point et le bilan avec la protection civile dans ce journal. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Décédé hier à l'âge de 86 ans, des suites d'une longue maladie, le défunt général-major à la retraite, ancien ministre de la Défense nationale, Khald Mazar, a été inoumé cet après-midi au cimetière d'El-Aliya, en présence du général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, et du premier ministre Nadir Arbaoui, du directeur de cabinet à la présidence de la République, par intérim Boalem Boalem, ainsi que des membres du gouvernement. Dans leur réseau en funèbre, un hommage a été rendu au défunt, à ses valeurs, à son parcours riche et honorable en tant que moudjahide dans les rangs de la Hélène durant la glorieuse révolution de libération nationale et en tant que cadre supérieur de l'ANP après l'indépendance. Nous disons adieu, en cette fin d'année 2023, à l'un des meilleurs hommes enfrontés par l'Algérie, un patriote, un homme fidèle à ses principes qui a répondu présent à l'appel de son pays durant la guerre de libération. Il a consacré toute sa vie au service de l'Algérie, son peuple et son armée. Un homme qui a sacrifié sa jeunesse pour le recouvrement de l'indépendance et de la souveraineté nationale. Pour rappel, le président de la République, Abdel-Majid Tebbou, n'a dans un message de condoléances adressé aux proches du défunt, à ses compagnons à l'ANP, souligné que le défunt a fait une éminente personnalité militaire et a envoué sa vie pleine de sacrifices et de dévouement au service de la patrie à partir des différents postes et responsabilités qu'il a occupés. Condoléances également du général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chengriha, et des présidents du Conseil de la Nation et de l'APN qui compatissent à la douleur de la famille et des proches du défunt. Nous vous le disions en titre, Rabbi Akharfi a été installé ce matin à la tête du CNES, le Conseil National, Économique, Social et Environnemental. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre Nadir Arbawi. Rabbi Akharfi remplace Bouchna Khaladi et ce, conformément à la décision prise par le président de la République le 20 décembre dernier. Le Premier ministre a mis en avant à l'occasion l'importance majeure accordée par le président de la République à cette instance constitutionnelle consultative pour l'AIC à la place qu'il huissait en tant que partenaire actif pour les activités gouvernementales et en tant que cadre propice au dialogue. Le Premier ministre a ensuite présenté ses félicitations à Mme Kharfi pour la confiance placée en sa personne par le président de la République, exprimant sa conviction qu'elle pourra accomplir ses missions de manière positive. Nadir Arbawi. Je suis conscient que la nouvelle présidente du Conseil national économique, social et environnemental sera à la hauteur des exigences du président de la République, M. Abdelmajid Taboun, pour faire de ce conseil un instrument efficace aux côtés du gouvernement et l'ensemble des institutions de l'État. À cette occasion, je lance un appel à promouvoir le rôle de la société civile et les membres de la communauté algérienne établie à l'étranger pour faire progresser ce processus de développement engagé par le président de la République qui accorde une importance particulière à ce conseil qui constitue un cadre d'échange, de dialogue consultatif et d'études prospectives. De son côté, la nouvelle présidente du CNES-E se dit honorée de la confiance placée en elle par le président de la République. Elle s'engage à travailler avec tous les partenaires et représentants de la société civile pour le bien de cette institution. Rabia Harfi. J'allais au remerciement à M. le président de la République, M. Abdelmajid Taboun, qui m'a honorée et qui m'a confié la responsabilité de la présidence de cette institution honorable qui est le Conseil national, économique et social et environnemental, dont il est attendu beaucoup. Et là, je vais travailler avec tous les partenaires, tous les membres, tous les adhérents, tous les représentants de la société civile en particulier et travailler de sorte à ce que cette institution soit hissée à la hauteur des espérances qui sont mises en elle. Et nous y travaillerons, Inch'Allah. Et à propos des aspirations du citoyen, le médiateur de la République, Majid Amour, appelle depuis Oran un travail conjoint entre les différentes instances pour promouvoir la relation entre l'administration et le citoyen. Il s'exprimait à l'ouverture du premier colloque régional intitulé « Le citoyen au cœur de l'intérêt du président de la République et la transparence est la base d'un service public de qualité ». Ce colloque s'est tenu en coordination avec le ministère de l'Intérieur et la participation de la présidente de la Haute Autorité de Transparence, de Prévention et de Lutte contre la Corruption, Salima Masrati. D'Oran, Mohamed Hamza Belmadani. Le médiateur de la République, Majid Amour, a affirmé samedi à Oran lors d'une rencontre régionale intitulée « Le citoyen est au cœur des préoccupations du président de la République et la transparence est la base d'un service public de qualité ». que la prise en charge des préoccupations des citoyens passe par l'amélioration du service public et la lutte contre la bureaucratie et les contraintes qui pénalisent le citoyen. Ces contraintes peuvent être décelées par l'évaluation continue des requêtes et des registres de doléances. Le travail en commun pour la promotion de la relation entre le citoyen et l'administration est une priorité pour le président de la République. Le citoyen est au centre de toutes les politiques publiques initiées par le président de la République qui reste fidèle à ses engagements visant la protection des droits des citoyens et à l'instauration de l'état de droit. Pour sa part, la présidente de la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, Selim Amsrati, a rappelé que l'Algérie a fait de grands pas dans le domaine de l'amélioration du service public et de la modernisation de l'administration publique. L'Algérie a franchi de grands pas vers la modernisation de l'administration publique en particulier depuis la constitution de 2020. Ce sont là les conséquences de l'intention forte et annoncée des autorités publiques conformément aux 50 engagements du président de la République notamment en matière de moralisation de la vie publique et de la promotion de la bonne gouvernance. Cette rencontre régionale organisée à Oran a enregistré la participation de 17 wilayahs de l'ouest et du sud-ouest du pays avec la tenue notamment de deux ateliers. Le premier a abordé le traitement des requêtes des citoyens. Le second était autour des mécanismes garantissant la qualité du service public et renforçant la transparence. de Mohamed Hamza Belmedani, Al-Jay Chantro. Place au dossier consacré à Raza. Les combats font rage dans la bande de Raza où les Palestiniens déplacés sont épuisés par l'offensive poursuivie sans relâche par l'armée d'occupation. Une guerre entrée dans sa 13e semaine sans aucune fin en perspective. De la fumée s'élevée au-dessus de Khan Younes, principale ville du sud de la bande de Raza, visée par des tirs d'artillerie au cours de la nuit dernière. Depuis Raza, on fait le point. avec Wail Dehdo, journaliste palestinien. Il est joint par Karima Hasnaoui. Les bombardements et les explosions ne s'arrêtent pas ici où gouvernera de Khan Younes. Il y a des affrontements entre la résistance palestinienne et l'armée d'occupation. Au centre de la bande, précisément au niveau des camps de réfugiés de Nusayrat, Al-Berj, Dhir-Balah et Djoher-Adiq. Au nord, il y a aussi des tirs d'artillerie contre nombre de maisons. Des attaques de drones contre des palestiniens. Les combats se poursuivent toujours. Un journaliste palestinien. Plusieurs membres de sa famille sont tombés en martyr et d'autres personnes ont été blessées. Aujourd'hui, lors d'un raid de l'armée de l'occupation sioniste contre le camp de Nusayrat, au centre de la bande de Raza, les avions d'occupation bombardaient la maison du journaliste Djeber Abu Hadros, entraînant sa mort, ainsi qu'un certain nombre de membres de sa famille. L'agression a également fait plusieurs blessés. Plus de 100 journalistes sont tombés en martyr depuis le début de l'agression sioniste contre Raza le 7 octobre dernier. L'occupation sioniste qui poursuit son agression contre la bande de Raza a fait déjà plus de 21 000 partirs palestiniens. La majorité des enfants et des femmes et environ 55 000 blessés, ainsi que des milliers de disparus, selon un nouveau bilan donné aujourd'hui par l'agence de presse palestinienne, Wafa. Plus qu'une guerre, c'est une vengeance que mène l'armée d'occupation contre les civils palestiniens, nous dit Wail Dehbouh, journaliste palestinien. Il en parle à Karim Ahasnaoui. Les forces d'occupation sionistes mènent des actions punitives contre les palestiniens à Raza et dans les gouvernorats du nord de la bande. Ils procèdent à des incursions dans des maisons et des centres d'hébergement de réfugiés de l'Unerwa, exécutent publiquement des palestiniens désarmés, procèdent à des arrestations arbitraires de jeunes et agressent lâchement des femmes. Suite à la restitution des dépouilles de nos martyrs, volées par Israël, des tombes et des morgues de certains hôpitaux, des rapports attestent que l'occupation sioniste a profané le corps de nos morts et a volé des organes vitaux. La Chine, via son représentant permanent adjoint auprès des Nations Unies, appelle la communauté internationale à consentir des efforts pour favoriser un cessez-le-feu dans la bande de Raza et sauver des vies. Plus de 2 millions d'innocents dans l'enclave palestinienne ont été plongés dans une catastrophe humanitaire sans précédent, a dit le diplomate chinois devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Et le ministère palestinien des Affaires étrangères et des expatriés a salué la plainte déposée par l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice de l'AE contre l'entité sioniste pour avoir commis des actes de génocide contre le peuple palestinien dans la bande de Raza. L'Afrique du Sud accuse l'entité sioniste devant la CIG de se livrer à des actes de génocide contre le peuple palestinien à Raza selon la juridiction, organe judiciaire principal des Nations Unies. L'entité sioniste qui tente désespérément par ailleurs d'effacer toute trace de culture ou de patrimoine palestinien en témoigne le bombardement de plus de 200 sites archéologiques et patrimoniaux dont des mosquées archéologiques, des églises, des écoles, des musées, d'anciennes maisons et divers sites du patrimoine de la bande de Raza. Le patrimoine et les sites archéologiques détruits par l'armée et sioniste remontent pour certains aux époques phéniciennes et romaines tandis que d'autres remontent à 800 ans avant Jésus-Christ. L'année 2023 tire donc à sa fin. Les Palestiniens s'apprêtent à entamer la nouvelle année dans le deuil et un génocide sans précédent qui a coûté la vie, nous vous le disions, à plus de 21 000 martyres palestiniens. Retour sur le début du génocide palestinien avec vous, Karim Ahasnaoui. La guerre génocidaire est menée par l'occupant sioniste contre les Palestiniens en représailles au succès de l'opération de la résistance palestinienne Tofan al-Aqsa, le déluge d'Al-Aqsa où lorsque, ce 7 octobre 2023, des combattants des brigades al-Qassem, le bras armé du mouvement de la résistance palestinienne Hamas, ont mené une offensive aérienne, maritime et terrestre contre l'ennemi sioniste. Cette opération, la première dans l'histoire des Palestiniens, a mis à nu les faiblesses d'une armée d'occupation qu'on disait invincible. Israël mène depuis des actes criminels contre une population palestinienne désarmée dans la bande de Razza. Razza, une prison à ciel ouvert d'une superficie de 360 km² qui s'est transformée en un cimetière pour les Palestiniens. Bombardements et incursions sionistes, le bilan provisoire est des plus lourds. Plus de 21 500 martyres en seulement 3 mois. Une guerre d'épuration ethnique qui a révélé non seulement l'emprise du lobbying de l'entité sioniste sur les instances internationales, mais aussi à démontrer les limites d'un conseil de sécurité de l'ONU impuissant aux prises des décisions américaines. Ceci pour le dossier consacré à Razza. Retour chez nous, gros plan sur la station de dessalement de Cap Blanc à Ouran, une station très attendue par la population. Les travaux avancent bien et seront mis en service en décembre 2024. Cette station va pouvoir alimenter une fois opérationnelle pratiquement tout l'ouest du pays avec une capacité de production de 3 600 000 mètres cubes par jour. Mohamed Hamza Belmadani. Le projet de réalisation de la nouvelle station de dessalement à Cap Blanc à Ouran est primordial pour assurer la sécurité hydrique de la deuxième ville du pays. Les travaux de la phase construction avancent conformément au planning du projet ayant pour objectif la mise en service de la station en décembre 2024. Loueli Doran, Saïd Saïoud. Cette visite entre dans le cadre du suivi rigoureux des travaux de cette station très attendu par la population d'Oran. Les travaux ont considérablement avancé. Les travaux de béton sont presque finalisés et sont d'un taux de 60%. Somme satisfaits du taux d'avancement et le travail accompli par la société GCB. Ce projet est réalisé par des compétences algériennes que nous encourageons. L'entreprise de réalisation a annoncé que les premiers essais sont attendus pour le mois d'octobre 2024, mais vu l'avancement des travaux, nous pensons que ça se fera avant ce délai. La réalisation de cette station a été confiée à l'Algérienne Énergie Compagnie, filiale de Sonatak, Mohamed Boutouba, PDG de l'AEC. On va passer de 2,1 millions de mètres cubes jours actuellement à 3,6 millions de mètres cubes jours. On sera à 42%. L'apport de la nouvelle station devra sécuriser l'alimentation en eau potable à l'Alberia en plus de renforcer les capacités hydriques des wilayah voisines comme Mascara, Intimouchant, Rulizan et Tiaret. Doron, Mohamed Hamza Belmedani, Al-Jay, chan 3. Le projet pourtant réalisation d'une station de dessalement de Tiraramt lancée le 14 juin 2022 dans la commune de Touja avance à part résolue selon la wilayah qui n'écarte pas la possibilité de le concrétiser avant les délais contractuels compte tenu du rythme des travaux et qui était établi à 28 mois. Les travaux sont actuellement au stade de l'achèvement. On va s'intéresser à ce tueur silencieux, le monoxyde de carbone. Pas plus tard qu'hier, six familles ou six personnes d'une même famille habitant la commune de Tenetelab d'Abatna ont trouvé la mort après avoir inhalé ce gaz toxique émanant du chauffage. Les chauffages défectués sont à l'origine de ces drames. On fait le point tout de suite et un bilan avec Zohir Benhamzal, chargé de la communication et la protection civile. Il est contacté par Sora Erzlem. Les éléments de la protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 44 personnes intoxiquées par le monoxyde de carbone. Les victimes ont été évacuées dans un état satisfaisant vers les structures hospitalières. Malheureusement, le week-end a été dramatique où 12 victimes décédées par ce gaz dangereux où 6 cas de décès ont été enregistrés au niveau de la wilaya de Betna. Au niveau de la wilaya de Djilfar, 4 victimes décédées de la même famille. Au niveau de la wilaya de Bessah, une femme est décédée. Et en dernier, la wilaya de Seïda avec une personne décédée. au total durant les 41 heures, 12 personnes ont perdu la vie. Restez prudents si vous êtes sur la route en cette période de vacances qui coïncide avec la fin de l'année. La route a été particulièrement meurtrière. Zohir Belamzal. Malheureusement, 10 personnes sont mortes et plus de 371 autres sont blessés. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Bordjubrané avec 2 personnes décédées et 26 autres blessés suite à 14 interventions. Et on s'intéresse également ce soir à la drogue qui provient principalement des frontières ouest du pays. Cette drogue inonde le pays et affecte l'économie nationale. Les adolescents en tranche vulnérables y sont les plus exposés. A Sidi Blabas, le centre intermédiaire de soins en addictologie accueille de nombreuses personnes addictes et qui veulent s'en sortir. 2 125 au total tout âge confondu. Parmi eux, 51 patients dont l'âge ne dépasse pas les 15 ans. Inès Mohamed. Ils sont nombreux à avoir consommé tout type de drogue, psychotrope surtout. Ce sont des jeunes et adolescents qui se dirigent vers le centre intermédiaire de soins ou l'addictologie de Sidi Blabas qui reçoit de plus en plus de cas, explique Dr. Blah un médecin chef et addictologue. On a quand même reçu 2 125 patients tout âge confondu. On a reçu un chiffre qui est très important concernant la tranche d'âge de 16 à 25 ans qui est de 894 patients. Et le chiffre le plus important qui nous alarme en tant que médecin c'est l'augmentation de la tranche d'âge de moins de 15 ans et de 51 patients. Il y a eu 27 cas qu'on était obligé d'hospitaliser à Sidi Chahmi le service d'addictologie. Il y a eu quand même 6 injonctions thérapeutiques judiciaires où les parents trouvaient nécessaire d'en placer leur enfant dans des instituts pour se faire soigner. Avec un peu de volonté et grâce aux campagnes de sensibilisation certains décident d'arrêter définitivement. On a remarqué avec les campagnes de sensibilisation et de prévention qu'on fait au niveau des UDS, des lycées, des collèges, des écoles, des universités que les adolescents viennent d'eux-mêmes. Les services de la sûreté de Wilaya luttent contre ce phénomène et qu'enfisquent des quantités importantes de drogues nous dit le chargé de communication officier de police principale Moussa Krizis. 237 personnes ont été arrêtées. Ces opérations ont permis d'assiser de plus de 50 kilos de kiffes traités et 13 749 psychotropes de différents types ainsi que 277 grammes de cocaïne. C'est Dibla Abbas et Nass Mohamed pour Al-Jachin 3. Avant de parler de sport culture et la dernière conférence programmée dans le cadre de la 16e édition du Festival national du théâtre professionnel d'Alger consacré au père fondateur du théâtre algérien moderne en arabe algérien Al-Lalu de son vrai nom Alice Lali Sidali Fares. Al-Lalu de son vrai nom Alice Lali père fondateur du théâtre algérien musicien, comédien, auteur et responsable d'une troupe de théâtre. Al-Lalu est le premier à écrire en arabe algérien. En 1926 il signe sa première pièce D'UHA. Monsieur Hibid Chineki vous êtes professeur en théâtre est-ce que Al-Lalu est le père fondateur du théâtre algérien. Avant on faisait deux, un peu scolaires presque. Et puis lui va introduire premièrement le dialectal ce qu'on va continuer par la suite c'est-à-dire et c'est surtout la relation avec le public il va amener le public à aller au théâtre où le public se reconnaissait dans des thèmes sociaux qui vivaient eux-mêmes. Est-ce qu'il a influencé d'autres artistes ? Bien sûr Al-Lalu va commencer avec Al-Lalu dans Boapline avec le rôle de Maqidish et Maqidish va par la suite dominer le théâtre en Algérie jusqu'à bien sûr son abondance que ce soit chez Bastavzi chez Ketem Touri etc. vont réemprunter cette voix bien sûr ils vont approfondir même après l'indépendance approfondir ça est-ce que ça a été facile pour Al-Lalu d'écrire des pièces en arabe algérien ? C'est vrai qu'après en 1926 quand il avait joué il a subi énormément de critiques parce que des gens disaient non c'est pas possible c'est-à-dire le théâtre ne peut pas se faire en arabe direct il faut que le théâtre se joue en arabe littéraire heureusement pour le théâtre c'est qu'ils ont compris que ce n'est pas une question de langue c'est une question aussi de visage de cette relation que devraient avoir la scène les personnages les trucs avec le public l'avant-dernière pièce dans le cadre de la 16e édition du Festival National du Théâtre Professionnel d'Alger ce soir avec la pièce Révolution de Sidi Blah Abbas au Théâtre National Mahiddin Bachtazi Sport Football 9e journée de la Ligue de Amateurs Groupe Centre-Ouest favorable au RC Kouba qui prend la première place avec 22 points après sa victoire à Thiaret face à la GSM Thiaret 1 but à 0 l'espérance de Moustaganem est 2e avec 11 points après son match nul en déplacement face à l'Olympique de Médéa 0 partout on retrouve Kouliha et Mascara à la 3e place avec 17 points Kouliha battu l'Arba 1 à 0 et Mascara s'est imposé en déplacement face à Rir Abadla 3 buts à 2 dans le groupe centre-est Aqbou et leader après sa victoire Al-Harrach 4 à 1 le sport on y reviendra juste après la page météo signée Amine Mounir ce sera le journal des sports avec Sid Ahmed Fethi merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée Samir Fatah Mkouk à la réalisation Samir Meziani à la console technique Najma à la régie merci à Mouni qui était au streaming vidéo et avant de vous quitter au nom de toute l'équipe de la rédaction du week-end je vous souhaite de passer le cap vers la nouvelle année dans la sérénité pensez aux familles endeuillées en cette fin d'année et pensez au peuple palestinien merci de nous rester fidèles